Nous sommes de retour dans la grande émission spéciale politique ce soir avec Karim Zeribi, le président de la RTM, Jean-Laurent Bernard, France Bleu Provence et Michel-Henri. Libération. Parlons politique, messieurs, Karim Zeribi, vous êtes également, donc, pas seulement président de la RTM, mais également conseiller communautaire socialiste à MPM, conseiller municipal... Apparenté socialiste, je ne suis pas... Apparenté socialiste, c'est important pour vous de le préciser, je vois, conseiller municipal à la ville et également à la tête du club Nouvelle France. J'aimerais qu'on commence par cela, créé le 12 décembre 2008, cela fait maintenant un peu plus d'un an et demi. Et vous avez parlé de ce club comme une boîte à idées, une tribune pour les citoyens, les entreprises. Où en est-on ? Est-ce que c'est réellement efficace cette histoire, Karim Zeribi ? Comment vous jugez l'efficacité et vous la jugez d'un tel club ? Est-ce qu'on vous écoute à Paris ou ailleurs ? Je ne crois pas qu'on m'écoute à Paris. À Paris, on m'écoute plus sur les ondes d'une radio nationale qu'à travers le club Nouvelle France. C'est bien normal parce que c'est l'écho médiatique qui porte aujourd'hui. Quand vous avez un club, telle Nouvelle France, et que tous les mois vous avez une personnalité d'envergure nationale qui vient à Marseille, la Provence nous fait un papier, et je les en remercie, mais on est très peu couverts de que les radios locales ne viennent pas. Donc c'est la faute des médias ? Non. Je dis simplement que si on veut donner de l'écho aux hommes qui veulent porter des idées, plus que d'être dans le conflit politique des personnes, ce dont je ne suis pas parce que je n'appartiens à aucune chapelle, je suis un homme libre, social-démocrate, je sais quelles sont mes idées, je veux une république solidaire, exemplaire et durable. Et je le dis à travers mes rencontres avec des femmes de droite, de gauche, du centre, que j'invite au club. Pourquoi ? Pour débattre. Je crois qu'on manque de débats dans notre pays. Et dans les partis politiques, on est devenu des machines à investiture. On n'est plus, je dirais, dans des sphères de débats, dans des entités où on va affronter des arguments qui ont des arguments, des principes, des valeurs. On en manque, donc, de ces débats-là. Est-ce que des idées ressortent de ces débats ? Oui, des idées ressortent. On a un site nouvelfrance.org, où après chaque rencontre, sur le logement, on a fait venir Luc Fierry l'autre fois, donc le philosophe, on a fait venir Manuel Liman, Jean-François Kahn, on a fait venir Manuel Valls, où on a un compte au rendu, des idées, mais ça ne suffira pas. Nouvelle France ne va pas changer la vie politique de notre pays. C'est ma petite boîte à idées, c'est la possibilité pour moi de réunir des amis, des sympathisants, des gens qui m'apprécient, qui croient en moi et qui ont envie que nous puissions porter plus haut, plus fort nos idées. Ça peut aussi s'appeler créer un réseau, non ? C'est créer un réseau aussi. Vous savez, moi je suis à cheval entre l'homme politique et le chef d'entreprise. Avec ma casquette de la RTM et tout ce que je fais dans ma vie, j'entreprends beaucoup, je crée un cabinet de recrutement associatif pour les jeunes diplômés des quartiers, pour les aider à trouver du boulot, que j'ai des responsabilités professionnelles. Je ne vis pas de politique. Et je ne veux pas aujourd'hui être perçu comme quelqu'un qui fait de la politique politicienne. Parce que ce n'est pas le cas. Moi, ce qui m'apporte, c'est porter l'idée. Vous voulez en faire toutefois, vous voulez en faire la politique. Est-ce que j'en fais pas ? Est-ce que vous pensez que je suis un petit petit moré qui cacherait ses ambitions ? J'ai été candidat législatif. Je le serai certainement en 2012. Vous avez été européenne aussi. Mais je n'ai jamais cacher mes ambitions. Il y a 43 ans, avec l'énergie que j'ai, les convictions, l'éducation exemplaire qu'on m'a donné mes parents, je n'ai pas envie de porter ça plus haut. Mais en de Marseille, c'est pas mal. On a le temps. Oh là là, ne dites pas ça. Tout le monde va vouloir me couper la tête. Michel-Henri, Michel-Henri Libération. Il y a d'autres candidats avant moi. Vous n'êtes pas au PS, vous êtes apparenté PS, mais donc vous suivez quand même un peu les affres de ce parti. En ce moment, il y a une bataille assez féroce entre Jean-Noël Guérini et Patrick Menouchi. Comment vous la vivez ? Je ne la vis pas. Je ne suis pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Non, mais vous êtes proche de Jean-Noël Guérini. Vous voyez bien que la corde est cassée avec Patrick Menouchi, qui sont dans un affrontement qui risque d'être assez sanglant. C'est une affaire d'hommes qui m'échappe complètement. Vous l'avez dit. Je ne veux qu'une affaire d'hommes, vous le confirmez. C'est une affaire d'hommes. Si on n'est plus en affinité avec quelqu'un avec lequel on a milité, ça devient une affaire effectivement d'hommes. Ce n'est pas ridicule ? Attendez, mais moi, je ne suis pas là pour me décoïncider. Vous savez, 80% du temps passé par des hommes politiques de nos grands partis est passé à expliquer les chamailleries, les égaux. Le Parti Socialiste a tellement payé au plan national. Moi, vous ne me ferez pas tomber dans ce piège-là. Moi, 80% de mon énergie, c'est l'action. C'est moi. Je suis proche de Jean-Noël Guérini. J'étais son porte-parole. Je veux le voir. Merde, Marseille, demain. C'est mon objectif. Je ferai tout pour ça. Après, qui s'entendent bien ? Pierre, Paul, Jacques. Non, mais ça risque de faire perdre la gauche, ce genre de... Vous savez, je veux dire, si on doit gagner parce qu'on a un bon projet, parce qu'on a un renouvellement du personnel politique dont Marseille a besoin, parce qu'on parle aux Marseillais, aux Marseillais, de leurs problèmes de vie quotidienne, telles qu'on tente de le faire aujourd'hui. On parle du transport. On va avoir des avancées qu'on n'a jamais eues pendant les 30 dernières années. On a du logement avec Samia Ghali, qui est des projets qui émergent aujourd'hui. On a Eugène Cazili, qui est un type sérieux, qui rassemble autour de lui. Je vous le dis, Jean-Noël Guérini n'est pas un homme seul. Contrairement à ce qu'on peut imaginer par cette brouille avec Patry Mouchi, puis vous savez, aujourd'hui il y a brouille, demain peut-être que ça peut s'arranger. Je ne rentre pas là-dedans. J'entends bien ce que vous dites, mais en même temps, vous dites qu'il faut vraiment faire de la politique concrète dans la vie quotidienne, etc. On ne peut pas oublier la promesse de Jean-Noël Guérini, candidat à la mairie de Marseille. En six mois, la ville sera propre. Vous vous retrouvez majoritaire à la communauté urbaine, et en six mois, la ville n'est pas propre. On continue à faire des promesses intenables. Jean-Noël Guérini l'a dit, si je suis maire de Marseille et président de la communauté urbaine, est-ce qu'il est maire de Marseille ? Est-ce qu'il est président de la communauté urbaine ? On savait bien que c'était un joueur, quasiment, quasiment. Non, mais attendez, ne balayez pas d'en revers. C'est pas une mauvaise foi. Non, mais je dis quand même que cette promesse a été faite, je dirais, de la campagne des municipales. Avec une nouvelle condition. Avec moi quand même, attendez. Je pensais qu'il n'allait pas gagner et que donc il n'aurait pas à la tenir. Non, mais là, vous êtes dans une analyse, effectivement, qui n'est pas la réalité. S'il avait été maire de Marseille, président de la communauté urbaine, et si ainsi, moi, le problème de la propriété n'avait pas été réglé, vous auriez pu effectivement l'attaquer frontalement. Mais il aurait réussi, vous pensez vraiment ? Je ne dis pas qu'il aurait réussi. On s'était engagé, mais c'est le prix du titre à l'unité, c'était le plus cher de France. Prix dans l'RTM, je suis fier de vous dire que moi, je ne suis pas un non-politique qui fait des promesses en lendemain. Nous l'avons fait. Jugez-nous sur nos actes, quand nous sommes aux commandes des affaires. Vous y êtes, hein, la communauté urbaine ? Mais oui, mais aujourd'hui, la communauté urbaine, vous savez très bien que quand on parle de propreté, il y a quand même une coproduction avec la ville de Marseille. Aujourd'hui, les équilibres sont tels que la majorité n'est pas écrasante. Eugène Cazélie doit être dans le consensus, par le haut. C'est un homme qui rassemble, qui est digne, qui est intègre, qui va de l'avant. Je veux dire, et ça, personne ne le lui enlève, qu'on soit de droite ou de gauche. Le travail, c'est un travail de longue haleine. Tout à l'heure, je parlais du civisme. Mais moi, je le dis aux Marseillaises et aux Marseillais, même si ce n'est pas majoritairement l'ensemble d'entre eux qui font preuve d'un civisme. Aujourd'hui, quand on mange un sandwich, qu'on jette le papier par terre, on ne peut pas dire qu'on est fier d'être Marseillais. Quand on occupe les couloirs de bus comme des uns stationnements, on ne peut pas dire fier d'être Marseillais. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme de slogan, je suis un homme d'acte. Et moi, je dis aux Marseillais et aux Marseillais, il va falloir qu'on l'entretienne un peu plus ensemble, collectivement. Et ce n'est pas simplement quelques agents territoriaux qui vont rendre Marseille demain propre, sécure. Il va falloir qu'il y ait une démarche collective. Moi, j'en appelle un collectif, une prise de conscience, une évolution des mentalités. Ce n'est pas parce qu'on est méditerranéen qu'on est laxiste. Ce n'est pas parce qu'on est méditerranéen qu'on n'est pas rigoureux et exigeant. Et je crois que là, sur ces questions-là, il va falloir que le politique le dise ça aussi. Et qu'on ne soit pas dans les promesses, la surenchère. Moi, je n'ai jamais fait campagne avec des promesses sans l'endemain qu'on ne pouvait pas tenir. Les gens des quartiers Nord peuvent vous le dire. J'ai toujours dit dans les campagnes, moi, je ne pourrais pas promettre des logements et des emplois pour tout le monde ou des subventions pour les associations. Ceux qui le font, ils en prennent la responsabilité. Aujourd'hui, ceux-là, dans certains quartiers, ils n'y rentrent plus. Moi, je me balade à la tête d'autre partout. Parce que je dis ce que je peux faire, je fais ce que je dis. Je veux dire à un moment donné, mais on ne peut pas tout faire. Un homme politique n'est pas un magicien. Il doit dire la vérité. Alors, justement, Karim Zéribien, commentaire sur toutes ces affaires qui touchent le Conseil Général, la communauté urbaine, le Conseil Régional, des soupçons de clientélisme un petit peu partout. Quelque chose que vous dénoncez profondément. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus ? Moi, j'ai toujours dénoncé, depuis que je me suis lancé en politique, le clientélisme. On ne peut pas servir ses copains. On ne peut pas être dans une approche, effectivement, de micro-groupe. On est là au service des Marseillais et des Marseillais. S'il est avéré qu'il y a erreur, si la justice, à un moment donné, apporte les preuves, la justice républicaine doit tomber. Mais ne nous posez pas un juge, ne vous posez pas un juge, ne nous posons pas un juge. Ce n'est pas nous, la justice. Il y a des gens, aujourd'hui, qui inquiètent, qui investiguent. Bon, qu'est-ce qui est sorti, concrètement ? Vous savez, moi, je veux dire, les grands titres de journaux qui créent la suspicion, il faut qu'ils soient aussi gros de main si les gens sont lavés, de tout soupçon. Et ça, j'y tiens. Et ça, c'est une responsabilité aussi de ceux qui font l'information. Donc, on ne peut pas titrer des choses abominables et le lendemain faire un petit encart pour dire que les gens sont innocents et finalement qu'il y a un non-lieu. Laissons la justice faire son travail. Et prenons chacun nos responsabilités derrière. Moi, au nom des amitiés qui sont les miennes, vous, au nom du travail qui est le vôtre. Et je crois que tout le monde s'y retrouvera. Il y a toujours une ambition en période électorale, même si ce n'est pas le cas actuellement. On sait bien qu'après 2013 et la fameuse année européenne de la culture, il y aura les élections municipales. On sait aussi que sur cette fameuse année de la culture, il y a intérêt à ce qu'elle fonctionne parce que sinon tout le monde plongera de la même façon. Jusque-là, on est d'accord. Mais il y a toujours cette ambition de dire on va faire la politique autrement et on retombe systématiquement dans les mêmes travers. Alors, est-ce que c'est un problème de génération, de classe politique qui doit aujourd'hui passer la main ? Ou est-ce que c'est tout simplement le fait qu'il y a une partie d'élus qui sont complètement largués, qui ne sont plus du tout en prise avec la vie quotidienne ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont été élus, Godin, Jean-Claude, sénateur maire, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne suis pas dans son camp, mais je ne suis pas quelqu'un qui tira à boulet rouge gratuitement sur Jean-Claude Godin parce qu'il est à l'UMP et que moi, je suis plutôt à part en TPS. J'ai du respect pour Jean-Denis Guérini parce qu'il a fait un parcours qui aujourd'hui mérite d'être salué et il n'a pas fini. On le sait et on va essayer de l'aider pour aller plus loin. Mais je dis à ces gens-là, il y a un mode de management aujourd'hui politique qui doit évoluer. On doit faire de la politique aujourd'hui avec un esprit collectif beaucoup plus important qu'il ne l'a été par le passé. Parce qu'on a des femmes et des hommes qui viennent de la société civile, qui ne sont pas tombés petits dans la politique. Moi, personnellement, j'ai été syndicaliste, acteur associatif, je travaille aujourd'hui pour remplir le frigo à la maison, je ne vis pas de politique, je suis un membre de la société civile. On doit faire Marseille avec des hommes politiques d'envergure, mais avec la société civile aussi. Et la société civile n'a pas le même code que ceux qui sont tombés dedans petits. Donc, il faut revoir le mode de management, il faut élargir le champ de compétence, il ne faut pas avoir peur de gens qui ont un peu de talent, un peu de charisme, un peu de gouaille, qui ont des idées. Il faut faire avec cela. Et est-ce qu'il compte sur vous, Jean-Denis Guérini ? Est-ce qu'il compte sur vous, Jean-Denis Guérini ? Écoutez, si je suis président de la régie des transports marseillais, donc aujourd'hui, entreprise de 3 360 salariés et qui fête ses 60 ans cette année, qui est une grande entreprise, si ce n'est la plus grande aujourd'hui à Marseille, c'est que quand même, on m'attribue un peu de considération et de confiance. Et pour 2014 ? Il faudra lui poser la question. Aujourd'hui, moi, je suis dans une équipe. Je ne suis pas habitué à quitter le terrain au moins de nos sous-bresseaux. Aujourd'hui, pour moi, Jean-Denis Guérini reste le candidat pour faire de Marseille une grande ville et une ville de la Méditerranée. Donc, je serai toujours présent pour qu'on puisse l'emporter. Mais il nous faut un projet solide et il nous faut avoir un esprit d'équipe. C'est ce que je dis à Jean-Noël. Mais il entend, ça. Sauf que ce n'est pas du tout dans l'habitude des deux personnes que vous venez de citer, M. Godin et Guérini, de s'ouvrir à la société civile. Ils ont plutôt des modes de fonctionnement assez archaïques qui sont... On crée des réseaux, après on tient des réseaux. Allez interroger les acteurs économiques de notre ville et de notre département. Ils vous diront quand même qu'ils sont assez impressionnés de son esprit d'ouverture. En tant que socialiste, on a peu de socialistes au plan national qui parlent d'économie tel qu'il en parle. De performance, de développement, d'attractivité. Et en même temps, ils gardent un oeil sur la solidarité, sur le fait de ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc, moi, c'est aussi ça ce qui m'a séduit chez lui. Ce n'est pas l'idéologie du Parti socialiste pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que là aussi, il y a des militants qui tractent, qui collent, donc qui sont fidèles. C'est parce que je veux qu'on soit en prise avec le réel. Il nous faut avoir une attractivité économique, garder le cap sur la solidarité. En Marseille, il y a 24% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on fasse rentrer effectivement des entreprises dans la ville, qu'elles s'implantent, qu'elles créent de l'emploi et répondent par une politique de services et d'infrastructures politiquement. Votre discours n'est pas audible si les leaders du PS passent leur temps à se taper dessus. Mon discours aujourd'hui, il a vocation à l'extérieur à être une petite boussole à un aiguillon. Beaucoup d'humilité, mais croyez-moi, moi aussi, j'ai un réseau, j'ai des contacts et je pense que Jean-Noël Guérini a envie de faire aussi avec Karim Zeribi. Karim Zeribi, il reste une minute. Il y a 2012 avant 2014. Dominique Strauss-Kahn, c'est le candidat idoine pour vous au Parti Socialiste ? Écoutez, il va falloir qu'il nous indique ce qu'il veut faire pour la France. Ce n'est pas parce que tu es directeur général du FMI aujourd'hui que tu es le mieux placé pour changer la donne dans notre pays. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui un projet socialiste ambitieux qui ne puise pas dans les recettes des années 70 et 10. On vit en 2010, au XXIe siècle. Il faut concilier performance économique, attractivité économique et solidarité et, je dirais, lien social. Et au Parti Socialiste, il y a un travail à faire qui n'est pas encore fait. Martine Aubry a remis le parti debout. Il y a beaucoup de boulot, mais là aussi, le Parti Socialiste seul ne pourra pas faire grand-chose. Il y a Europe Écologie. Moi, je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté de l'Europe Écologie. Ce que fait contre Bendit n'est pas inintéressant. Une société durable, une société ouverte sur la société civile, une société qui permet aux forces vives de faire de la politique. C'est aussi vers ça. Vous allez vite en besoin, M. Henry. C'est dans les tuyaux. Il faut conclure. Certains vous comparent en toute proportion. Yarder à Nicolas Sarkozy. Vous courez de partout où vous avez toutes les casquettes possibles et imaginables. Après quoi vous courez aujourd'hui, finalement ? Le pouvoir, la reconnaissance ? La reconnaissance, je crois, de voir très sincèrement par les actions que j'ai menées jusqu'à présent. Je cours après la possibilité d'avoir les leviers pour changer la donne. Moi, je veux être jugé sur les actes. Je veux faire bouger Marseille. Je veux faire bouger ma ville. Et peut-être aller au-delà de ma ville. Quand vous disiez que je n'avais pas d'ambition, je les affiche clairement. Si j'ai envie d'être député en 2012, parce que je veux porter une voix au plan national de la possibilité de faire de la politique autrement. Mais je veux le faire en ayant un ancrage fort dans ma ville, donc aux côtés de mes amis, parce qu'il nous faut effectivement faire bouger Marseille, capitale de la Méditerranée. Faire bouger Marseille, c'est un slogan politique, ça, Karim Zéribi, en 2020, pourquoi pas pour les municipales après 2014 ? Moi, je ne dirais pas ça. Mon slogan, ce serait mon parti, c'est Marseille. Merci beaucoup, Karim Zéribi, de leur participer à ce Face à la Presse. Merci beaucoup, messieurs. Nous, on se retrouve très vite sur LCM. Excellente soirée à tous et merci de votre attention. Merci.